Bonjour, je suis Nathalie Fernando, la doyenne de la Faculté de Musique et je vous parle aujourd'hui en direct de mon bureau de la Faculté. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez profité de l'été malgré les circonstances. Au nom de tous les membres du personnel de la Faculté de Musique, je souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants et un bon retour chez vous, aux étudiants qui poursuivent leur parcours académique à la Faculté de Musique, même si ce chez vous sera en grande partie à distance étant donné le contexte. La rencontre d'aujourd'hui a pour but de vous saluer, de vous permettre de faire connaissance avec nous davantage. L'équipe de direction y est réunie, de même que notre bibliothécaire, les représentants de l'association étudiante, les services aux étudiants. Nous y aborderons divers sujets dont le rôle de chacun des vice-doyens de la Faculté, votre parcours académique dans le contexte de la pandémie, les études à l'international, la recherche à la Faculté. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section questions-réponses par écrit, dans la mesure où nous ne pourrons sans doute pas répondre à toutes verbalement. Il va sans dire que nous allons vivre une année peu banale et inédite pour nous tous. Nous allons travailler ensemble pour le meilleur et nous allons nous ajuster régulièrement à la situation. Sachez que tous les professeurs et le personnel administratif de la Faculté s'y sont préparés. Nous avons aménagé spécifiquement nos locaux. Nous nous sommes équipés en diverses technologies pour pouvoir interagir avec vous et vous permettre de travailler, à distance ou non, dans les meilleures conditions. Et enfin, nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour faire en sorte de vivre de façon sécuritaire dans le contexte pandémique actuel. Les études en musique peuvent ainsi se poursuivre et le milieu musical va sans aucun doute sortir transformé de cette épreuve. Mais grâce à votre formation, vous allez significativement contribuer à son avenir, voire à son renouveau. Toute l'équipe a donc hâte de vous accueillir virtuellement ou en présentiel, selon les cours et activités qui seront données sur place. Les visoyens académiques pourront vous en dire plus dans quelques instants. Vous pourrez assurément compter sur une équipe disponible, facilement accessible, efficace et motivante qui vous offrira un soutien permanent, un enseignement musical de haut niveau, une diversité d'approches et de savoir-faire, ainsi que la possibilité de vous épanouir tant dans votre parcours académique que dans l'élaboration de vos projets de carrière à caractère particulier. Sachez que nous fondons notre approche sur un encadrement solide et personnalisé de nos étudiants que nous souhaitons accompagner individuellement avec attention. Évidemment, contexte oblige, les activités de production, de colloques, de diffusion en général seront adaptées à notre nouvelle réalité. Le programme sera sans doute moins dense qu'habituellement, mais vous allez apprendre différemment et certainement faire des découvertes inattendues et stimulantes. Venez avec l'esprit ouvert et l'envie d'expérimenter. Profitez de ces belles années d'études où toutes les explorations sont permises et où vous allez vous sentir jour après jour plus proche de vos aspirations. Je tiens également à vous dire que vous entrez dans une faculté en pleine évolution où l'équipe de direction a pris en main la conduite de changements majeurs, notamment dans les programmes de formation. Nous sommes conscients des enjeux contemporains du milieu musical et nous voulons faire en sorte que vous commencez votre carrière non pas seulement en sortant de chez nous, mais ici, dès que vous mettez les pieds dans notre institution. Nous sommes soucieux de votre avenir professionnel et voulons vous former en conséquence. Nos programmes sont donc en transformation et vous pourrez bénéficier de ces changements positifs au cours de vos études. L'objectif étant, aujourd'hui comme demain, de faire de vous des musiciens aptes à renouveler le milieu musical, ici et ailleurs dans le monde, des musiciens reconnus pour leur talent et leur créativité, formés au sein d'une faculté à laquelle nous sommes déjà tous fiers d'appartenir, bien entendu, mais qui se veut toujours plus performante et à l'avant-garde du domaine musical. Si le corps professoral, le personnel académique et de production est là pour vous enseigner, pour vous accompagner et pour vous permettre de vous réaliser artistiquement, je vous rappelle qu'il est essentiel que vous deveniez les propres artisans de votre réussite. Soyez donc proactifs, n'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils à votre responsable de programme, à venir rencontrer les vice-doyens et moi-même lorsque vous vous sentez en difficulté. Nous sommes là pour vous. Les nouveaux étudiants ne tarderont pas à découvrir et à apprécier l'esprit de famille qui nous unit et qui fait notre force au-delà du prestige international de notre corps enseignant, de la diversité de ce que nous enseignons, de nos encadrements et des recherches qui sont menées ici. Encore une fois, bienvenue dans votre faculté. Au plaisir de vous accompagner dans vos études et de vivre avec vous chaque moment présent et futur. Cette rencontre marque le premier rassemblement annuel, malgré la distance, de notre communauté facultaire. Il y en aura bien d'autres, je vous assure. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et je cède la parole aux vice-doyens qui vont se présenter tour à tour, à commencer par Mathieu Lussier. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver si vous êtes avec nous depuis un an ou plus et de vous accueillir. Comme Nathalie l'a dit, mon nom c'est Mathieu Lussier, je suis vice-doyen aux études de premier cycle. Je suis aussi responsable de tout ce qui a trait à la vie facultaire. Donc, le lien avec les étudiants, je suis responsable des affaires professorales aussi. Je suis secrétaire de faculté, ça c'est peut-être un peu plus technique. Mais toutes les questions de plagiat, c'est moi qui m'en occupe et je suis extrêmement sévère. Et donc, plusieurs chapeaux, mais tout ça pour vous dire aussi qu'avec mon collègue Pierre, qui vous dira quelques mots dans quelques instants, on est les deux vice-doyens qu'on appelle académiques. Donc, on est là pour s'assurer que votre passage chez nous se passe le mieux possible, qui corresponde à vos attentes aussi. Et on a été appuyé d'une équipe formidable de techniciens en gestion de dossiers étudiants, sans qui, en fait, Pierre et moi, on ne serait pas grand-chose. Mais donc, Nathalie parlait d'encadrement personnalisé et tout ça. Et donc, on est là pour nous assurer que vos études se passent bien. Donc, mon courriel se trouve facilement. Je vous le mettrai aussi dans l'outil de conversation. Puis, il va me faire plaisir de vous rencontrer en personne parce que je serai à la faculté quand même régulièrement ou virtuellement pour répondre à vos questions. Tout ça, bien entendu, comme j'ai dit, épaulé d'une super équipe. Alors, Pierre, je ne sais pas si tu veux compléter le volet académique de notre équipe. Oui, parce qu'en fait, on partage sensiblement la même équipe académique, donc de TGDE, selon les programmes. Alors, je me présente, Pierre Michaud. Je suis vice-doyen au cycle supérieur et à la recherche. Donc, un mandat qui a commencé l'année dernière. Donc, c'est notre première journée officielle de notre deuxième année. Alors, avec Mathieu, avec Jean-Michaël, avec Francis, alors on est déjà depuis un an aussi plongé à réfléchir à quelle forme on pourrait même prendre une formation musicale, à analyser qu'est-ce qu'on fait bien, à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Donc, on est encore dans cette dynamique-là pour une deuxième année. Pour le côté recherche, alors, il y a beaucoup de choses à faire. Je parlerai plus tard dans une autre intervention de qu'est-ce qu'on fait concrètement. En tout cas, comme Nathalie a mentionné en intro, on est là, en fait, pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, aussi, c'est ça, je vais rajouter mon courriel. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions d'ordre académique ou d'écrire à votre TGDE. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, je cède la parole à Francis Perron. Bienvenue, tout le monde. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je me présente, Francis Perron, vice-doyen au recrutement, aux relations internationales et aux relations interinstitutionnelles. Donc, bien sûr qu'en cette année très particulière, les étudiants internationaux sont au cœur de notre rentrée. Je veux vous dire que moi-même, je fais équipe avec une personne très importante qui s'appelle Miguel Codes Merola et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. et n'hésitez pas à communiquer avec nous parce que la situation change de jour en jour. Alors, j'ai les relations internationales tatouées sur le cœur. Alors, vraiment, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vais céder la parole à Jean-Michael Lavoie. Oui, bien, merci beaucoup, Francis. Bonjour tout le monde. Très content de participer à ce webinaire-là aujourd'hui pour cette journée d'accueil. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est le fun de voir que vous êtes présents. Je tiens également à saluer nos collègues professeurs chargés de cours qui sont présents en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, je me présente, Jean-Michael Lavoie. Je suis vice-doyen associé au développement de la présence numérique et aux engagements sociétaux. Donc, ce sont des thématiques assez importantes pour le développement de la faculté. Nathalie en a parlé tout à l'heure, puis on aura l'occasion, peut-être pas aujourd'hui, mais au cours des prochaines rencontres qu'on aura ensemble, d'en parler. C'est sûr qu'en cas de distanciation actuelle et pour un trimestre, une année même à distance, toute la question du numérique, de la présence surtout numérique, l'engagement humain, l'engagement complet pédagogique de vos profs, de vos chargés de cours, de tout le personnel administratif, bref, toutes les personnes qui constituent la communauté de la faculté devient extrêmement importante. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais on a développé, certes, plusieurs choses pour continuer à rester connectés, à continuer à faire de la musique et à ne pas rester chez soi en attendant que tout ça passe, mais au contraire, trouver des solutions, des réponses satisfaisantes et même enrichissantes, excitantes pour vous. On a vraiment le désir de faire ça avec vous. Nous-mêmes, c'est une année qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. On a un plan très, très clair, mais on est en mode réaction selon l'évolution de la situation. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais également écrire mon adresse courriel. Je suis disponible et toute l'équipe de la direction est disponible pour vous. Donc, merci beaucoup. Merci, Jean-Michael. Je vais prendre le relais brièvement avant que la présidente de l'association étudiant nous adresse quelques mots. En fait, pour peut-être des conseils d'ordre un petit peu plus techniques pour les nouveaux étudiants. Je pense qu'une des premières choses qui est importante de comprendre chez nous, si ce n'est pas déjà fait, c'est un peu comme la hiérarchie de la chaîne de communication. Donc, la personne qui est en mesure d'effectuer des changements que vous n'êtes pas capable de faire vous-même dans votre centre étudiant, c'est votre TGDE. Donc, vous avez un TGDE, technicien ou technicienne en gestion de dossiers étudiants, qui est là vraiment pour vous aider à ce que votre dossier se passe de la façon la plus correcte, qu'il n'y ait pas d'erreur, que les cours que vous avez choisis ou que vous souhaitez choisir, vous puissiez y accéder. Donc, c'est bien important de vous assurer de savoir qui est le TGDE qui est associé à votre programme. Et ces TGDE-là, cette année, vont être des fois à la faculté, des fois en ligne. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous, écrire vos questions, écrire toujours aussi, on aime apprendre vos noms, mais notre système étant une grosse machine, le système préfère votre numéro de matricule. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir votre nom et les chiffres qui accompagnent votre nom. Ça va faciliter la vie. Si vous avez des questions au sujet d'orientation plus générale de votre programme, quel cours je devrais choisir, j'hésite en deux choses, vous avez des responsables de programme qui sont là vraiment comme des conseillers, en fait, pour répondre à toutes vos questions d'ordre d'orientation. Ensuite, si c'est des questions encore plus larges que ça, Pierre et moi, on est là. Moi, je suis là pour le premier cycle. Comme je vous ai dit, Pierre est là pour les cycles supérieurs pour aussi répondre à ces questions-là. Et cette année, en fait, on a aussi Cynthia Etu qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre nouvelle conseillère en gestion d'études. Alors, Cynthia va être là. Allô, Cynthia. Pour vraiment répondre, justement, à vos questions de cheminement. OK? Alors, Nathalie vous l'a dit, on est une famille, on est là pour vous encadrer et on est une petite faculté, donc on va finir par vous connaître. Mais si vous avez des questions, c'est toujours plus intéressant et plus rapide pour vous de vous adresser aux bonnes personnes. Donc, alors, juste d'intégrer cette chaîne de communication-là vont bien se passer. Vous avez certainement aussi des questions sur tout ce qui est mesures sanitaires. vous auriez dû recevoir ou vous le recevrez si ce n'est pas déjà fait un message au sujet de notre protocole d'accès aux locaux de pratique. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de fonctionner, on va dire, le plus normalement possible. Notre nouveau recteur, l'Université de Montréal, un nouveau recteur, Daniel Jutra, disait hier dans son message, en fait, qu'on n'est plus dans la gestion de crise, on est dans, finalement, une adaptation à une nouvelle normalité. Alors, on essaie de fonctionner le plus normalement possible avec des paramètres différents. Donc, on cherche à ce que vous ayez accès au plus d'outils possibles. Donc, accès aux locaux de pratique comme vous l'avez eu par le passé, si vous êtes déjà étudiant chez nous. Évidemment, ça va impliquer un petit peu de ménage, de désinfection à l'arrivée, à la sortie. On va vous demander aussi d'être vraiment, vraiment scrupuleux dans le respect des consignes, c'est-à-dire d'inscrire si vous avez été présent dans un studio de pratique pour qu'on puisse, en fait, simplement savoir qui a été où dans un cas où il y aurait eu une éclosion. Si vous avez reçu ce document-là que je vous ai fait parvenir la semaine dernière, j'insiste, pour tous les étudiants, les nouveaux, les anciens, sur le préambule du document. OK? On n'a pas assez de studios pour tout le monde. Dans un monde idéal, vous auriez tous votre studio à vous et on n'a pas les installations pour ça. On vous demande de faire preuve, en fait, du plus d'empathie et de civisme possible entre vous. Parce que la commande générale, c'est qu'il y a le moins de monde possible à la fois dans la faculté et donc on voudrait éviter que des étudiants se retrouvent à avoir besoin d'un studio et ne pas avoir accès à un studio. Alors, servez-vous des studios de pratique pour le temps dont vous avez besoin. Je vous demanderais simplement de ne pas les monopoliser de façon à les laisser libre le plus possible. si vous avez des questions sur ces protocoles sanitaires-là qui sont spécifiques à la faculté de musique, vous pouvez m'écrire. Sinon aussi, et on va le mettre dans le chat, il y a un site très, très bien conçu qui s'appelle info-covid19-montréal.ca. Toutes les questions sur les mesures sanitaires sur le campus dans les facultés sont là. Une chose que j'aimerais aussi vous dire, si vous êtes nouveau étudiant, vous avez été convié à des tests des tests de solfège, de dictée dans les derniers jours. Il y a aussi toute une série de tests d'exemption si vous arrivez avec des connaissances que vous pensez suffisantes en harmonie, en contrepoint, en analyse. Alors, l'information au sujet de ces tests d'exemption, comme absolument toutes les informations qui concernent votre rentrée scolaire, sont disponibles dans le guide de la rentrée qui est sur le site web, mais on va aussi mettre le lien dans le chat. Donc, c'est des questions pratico-pratiques que j'avais à vous communiquer aujourd'hui, mais donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est donc la chaîne de communication TGDE, responsable de programme, vice-doyen, avec Cynthia qui est ce nouveau poste dont on est très, très, très fiers de conseillère à la gestion des études si vous avez eu des questionnements et encore une fois, qu'on apprenne tous à vivre dans cette nouvelle normalité. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je verrai s'il y a des questions plus spécifiques qui sont liées à ce que je viens de vous dire. En attendant, j'aimerais inviter Laurence Gauvin à vous parler au nom de l'association étudiante. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre un petit instant aujourd'hui pour vous parler de votre association étudiante. Qu'est-ce que ça fait une association étudiante à la faculté de musique? Ça fait beaucoup de choses. Donc, d'abord et avant tout, ça s'occupe évidemment de la vie sociale de campus, c'est sûr que pour cette session-ci, on ne sait pas trop dans quelle direction on va pouvoir aller, mais assurez-vous qu'il va y avoir une vie sociale. Si elle n'est pas en présence, elle sera en ligne. L'association s'occupe également d'un service de tutorat qu'on est très fiers d'avoir construit à travers les années qui permet aux gens de la faculté de bénéficier de tutorat si ils ou elles en ont besoin, mais également d'en donner. Donc, si vous avez des capacités particulières dans une des matières que vous avez eu une note assez intéressante dans un de vos cours pour pouvoir donner du tutorat, c'est l'association étudiante qui s'occupe de mixer les élèves, les étudiants-étudiantes entre eux pour qu'il y ait un service d'entraide. Évidemment, la personne qui fait du tutorat est rémunérée. C'est un poste rémunéré. On ne vous demanderait quand même pas de faire ça bénévolement. Ensuite, on s'occupe également de tout ce qui est litige quelconque si vous vivez une situation particulière avec un ou une professeure à l'intérieur d'un cours. Tous ces litiges-là, l'association étudiante est là pour vous aider à régler. Donc, vous n'avez qu'à venir nous voir et discuter de la situation. Puis nous, on prend ça en main et on vous aide à avancer dans votre parcours. On s'occupe également de répondre à tout type de questions. Et quand je dis tout type de questions, c'est tout type de questions. si vous voulez des précisions par rapport à des cours, par rapport à certains aspects de la faculté, par rapport à la Ville de Montréal, on est des gens qui sont là pour vous aider, pour vous guider et vous donner le plus de conseils possible. Donc, l'association étudiante, c'est également un comité exécutif qui s'occupe de faire fonctionner la machine. Il y a plusieurs postes que je vais vous présenter rapidement parce qu'en septembre, il va y avoir une assemblée générale durant laquelle il va y avoir une élection. Donc, si vous voulez vous impliquer puis rendre votre parcours universitaire, encore plus intéressant, venez nous voir, présentez-vous à l'Assemblée générale et faites partie de l'équipe. Donc, il y a deux postes à la coordination générale, donc les personnes qui gèrent un petit peu plus l'association. Il y a un poste aux affaires académiques qui va s'occuper, la personne qui s'occupe du tutorat ou des litiges comme j'ai mentionné plus tôt. Trois postes à la coordination de la vie étudiante, donc pour organiser la vie de campus. Un poste au cycle supérieur, donc pour organiser toutes sortes d'activités ou très peu de sujets qui touchent les cycles supérieurs. Un poste aux affaires externes, donc pour discuter avec d'autres associations étudiantes, pour faire un contact avec la FAICUNE, qui est comme la maire association étudiante de toutes les associations de l'Université de Montréal. et un poste à la trésorerie, donc la personne qui gère les finances, les impôts et tout plein de sujets très intéressants. Donc, comme je vous disais, il va y avoir en septembre une assemblée générale où il va y avoir une élection. Vous allez recevoir un courriel par rapport à cette assemblée-là qui va probablement être tenue en ligne dans les prochains jours, donc restez à l'actu. Aussi, dernier petit sujet que je voulais aborder avec vous, nous avons cette semaine nos activités d'accueil. Donc, malgré la pandémie, l'université nous permet de tenir des activités d'accueil en présentiel qui vont avoir lieu cette semaine, donc jeudi, le 27 août, de 13h à 17h, sur le terrain qui longe la rue Claude-Champagne près du pavillon Marie-Victorin. Donc, on a envoyé une communication pour parler des activités d'accueil en présentiel plus tôt cette semaine. On nous a mentionné qu'on avait fourni une photo de l'endroit où se déroule l'activité avec une petite carte. On nous a mentionné que la carte n'avait pas fonctionné dans le courriel, donc on va vous renvoyer une communication avec la photo dedans pour que vous puissiez bien trouver le terrain. Il va y également avoir des activités d'accueil en ligne parce qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se déplacer pour les activités en présentiel ou qui veut se déplacer à cause des risques. Donc, on va vous envoyer une communication par courriel dans les prochains jours pour vous parler des activités en ligne. Juste aussi, pour vous rassurer rapidement, les activités d'accueil en présentiel, dans le fond, on a beaucoup de règles à respecter. Toutes les protections vont être là. on vous invite à amener votre masque. Les activités sont à distance entre les personnes, je veux dire. Donc, il n'y aura vraiment pas de risque de contamination. On a travaillé très fort pour organiser ça pour que ce soit dans l'ordre. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais vous inviter à regarder nos coordonnées qui vont être transférées dans le chat. Donc, cette année, évidemment, on ne sera pas nécessairement présent à notre local parce que l'accès à la faculté est un petit peu restreint. Donc, je vous invite à communiquer avec nous soit par courriel à l'adresse courriel qui est transmise en bas et je vous invite également à joindre nos deux pages Facebook, la page de la EMUM, l'Association étudiante de musique de l'Université de Montréal, mais également notre groupe privé qui est un groupe de discussion qui s'appelle « Les survivants et les survivantes de la pente fatale ». La pente fatale étant la grosse côte qu'il faut monter pour se rendre à la faculté. Donc, joignez ces deux groupes-là, n'hésitez jamais à entrer en contact avec nous. On sait que c'est une rentrée pas comme les autres. Si vous vous sentez seul, on est là pour vous aider. Donc, venez nous voir. Merci beaucoup et je vous souhaite la meilleure des années académiques malgré les circonstances qui nous entourent. Merci beaucoup, Laurence. Avant de passer la parole à mon collègue Francis qui va vous parler des affaires internationales, il y avait un élément très important dont j'ai oublié de vous rappeler l'importance. C'est toutes les rencontres d'accueil par secteur qui commencent cette semaine. Donc, si vous n'avez pas déjà cette information-là, consultez le guide de la rentrée et venez participer. Ce n'est pas très long, mais c'est des rencontres spécifiques selon les programmes. Vous allez rencontrer votre responsable de programme, vous allez rencontrer une partie des professeurs. C'est l'occasion de poser vos questions très, très spécifiques à votre parcours. Donc, ça commence dès aujourd'hui, je pense. Et il y en a tout au long de la semaine et de la semaine prochaine. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à consulter le guide de la rentrée pour les séances d'accueil par programme. Alors, merci, désolé, ce petit oubli. Francis, à toi. Alors, rebonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je voudrais seulement vous dire que la faculté de musique, c'est une faculté très dynamique avec plusieurs partenariats internationaux. et aussi la possibilité dans votre parcours, si vous êtes un nouvel étudiant, que vous n'êtes pas au courant, d'avoir une mobilité internationale dans le courant de vos études. Ça fait un peu bizarre de parler de ça présentement, mais je veux vous rassurer en vous disant qu'il y aura probablement une mobilité l'année prochaine et que si vous avez envie de partir et de plancher sur un projet, ça nous fera plaisir de vous entendre et aussi, on organisera des rencontres pour vous aider dans vos projets de mobilité internationale. Maintenant, je m'adresse particulièrement aux étudiants internationaux aujourd'hui. Je veux d'abord vous dire que que vous soyez à Montréal ou pas en septembre, on va tout faire pour vous accommoder et que vous puissiez suivre vos cours en présentiel ou à distance. À distance, bien sûr, si vous n'êtes pas à Montréal. Je sais que le Bureau des étudiants internationaux a envoyé toute l'information, mais je veux vous rappeler que nous sommes là pour vous à la Faculté de musique comme premier interlocuteur, c'est-à-dire que vous écrivez un courriel à moi ou à Miguel Codes. J'ai mis les deux courriels dans le chat. Je veux vous rappeler que nous sommes vos premiers interlocuteurs et que nous pouvons vous diriger vers les bonnes ressources si vous avez besoin d'aide. Je suis très conscient qu'il y a beaucoup d'informations, que des fois, les informations sont difficiles à comprendre et à saisir. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou même téléphoner au Bureau des étudiants internationaux puisqu'eux ont plus de réponses au niveau de l'immigration. Donc, comme je disais, nous allons tout faire pour vous permettre de suivre vos études chez nous. Vous savez que vous n'avez pas besoin de permis si vous étudiez à distance, mais dès que vous entrez au Canada, vous aurez besoin de permis valides. Et je vous invite à communiquer avec moi et Miguel si vous avez vraiment des questions précises ou des cas très particuliers, on va pouvoir vous aider. L'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'on a créé un groupe Facebook pour les étudiants internationaux. Donc, c'est important si vous ne faites pas partie de ce groupe de nous en faire la demande parce qu'on diffuse beaucoup d'informations quotidiennement et vraiment à jour. C'est très important de parler avec vos professeurs aussi pour trouver des accommodements. Et s'il y a quoi que ce soit, vraiment, on est présent pour vous et je m'assure personnellement que vous ayez une rentrée harmonieuse. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, je vais passer la parole à Pierre Michaud, mon collègue. Bonjour, bonjour. Merci, Francis. Alors, je vais parler un peu des cycles supérieurs et la recherche. Donc, peut-être un peu pour un complément d'information. quand Mathieu Lussier parlait de responsable de programme, c'est clair qu'au premier cycle, il y a plus de responsables de programme, mais rendu au cycle supérieur, donc je suis un peu le responsable de programme et bien évidemment, il y a vos directrices et vos directeurs de recherche qui sont aussi des premiers interlocuteurs qui doivent aussi vous aider dans votre cheminement étudiant. Donc, les premières questions que vous auriez à poser seraient à vos directrices et vos directeurs de recherche et ensuite, bon, TGDE et ensuite, vous pouvez cogner à ma porte virtuellement ou en présentiel lorsque je serai à la faculté. J'aimerais parler un peu de recherche. Il y a quand même, c'est quand même une période assez particulière, bien évidemment, mais qui a aussi un volet assez excitant. En fait, on a une problématique de recherche commune quand on parle d'art vivant. Vous savez tous que cette pandémie, en fait, le secteur culturel, principalement des arts vivants, a été touché. Et en fait, l'université a un réel rôle à jouer. Donc, j'aimerais peut-être parler un peu de cette effervescence-là parce que les universités ont un rôle, bien évidemment, qui est transmettre des connaissances. L'université doit vous servir aussi pour l'acquisition de compétences, mais la recherche, c'est vraiment la contribution qu'on fait à l'avancement de ces connaissances et de ces compétences-là. Et on a un réel rôle à jouer. L'Université de Montréal est la plus grande université de recherche francophone en Amérique du Nord, la troisième au Canada. Donc, si on prend la faculté de musique, bien évidemment, on fait partie de cette grande famille. Donc, déjà, juste pour vous dire qu'est-ce qu'on a à la faculté, donc, plusieurs professeurs qui ont eu et obtenu des nouvelles subventions de recherche. Une nouveauté pour l'année 20-21, alors, il y a une nouvelle chaire de recherche du Canada, en musique et politique qui va être dirigée par Marie-Hélène Benoît Autis. On accueille également entre nos murs l'OICRM qui est l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Donc, plusieurs professeurs sont membres de l'OICRM, plusieurs subventions de recherche y sont rattachées. Il y a également des concours de bourse pour les étudiants membres. Les sujets de recherche sont très variés à la faculté de musique. Nathalie Fernando parlait vraiment de la variété des compétences du corps professoral, du corps enseignant, mais les sujets de recherche sont très variés. Ça passe de la médiation de la musique jusqu'à l'étude sur du geste musicien, la création d'opéra, l'immersion spatiale, la musique et la politique comme j'ai mentionné, plusieurs projets. Donc, en fait, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des intérêts d'en parler à votre directrice ou directeur de recherche à savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui colle avec votre sujet de recherche. Il y a la possibilité vraiment d'avoir des équipes assez intéressantes qui sont un complément disons de votre parcours chez nous. Autre chose aussi, c'est nous avons obtenu donc une subvention du Fonds canadien d'innovation. En fait, nous avons obtenu, je devrais les nommer, donc Caroline Traube qui est professeure chez nous et Robert Normandeau. Donc, c'est un, en fait, c'est un heureux hasard. C'est une subvention qui a été obtenue d'à peu près 2 millions de dollars d'équipement. Heureux hasard parce que c'était principalement ou une grande partie pour de l'équipement audiovisuel. Alors ça, ça va nous servir énormément cette année parce qu'on a des systèmes de caméras, des systèmes de captation pour la salle Claude Champagne. Alors ça, c'est vraiment, on transforme un peu cette année, on est un peu un laboratoire aussi pour trouver des nouvelles méthodes de travail pour l'art vivant, pour la diffusion de l'art vivant. Donc, je crois quand même que ça va être un incubateur assez intéressant à la Faculté de Musique cette année, malgré les circonstances que nous connaissons. Donc, voilà, vous allez voir que ce soit à l'orchestre ou pour les différentes productions ou en musique de chambre, il risque d'avoir aussi plus de documentation qu'auparavant. Je tiens à dire aussi dans les rencontres, donc il va y avoir une rencontre spécifique pour tous les étudiants au cycle supérieur ou en dernière année du baccalauréat. Donc, cette rencontre aura lieu le 14 septembre, je crois, à 17h. Donc, c'est dans le guide de la rentrée. Donc, je pourrais parler plus spécifiquement du cheminement au cycle supérieur, mais également les concours de bourse qui peuvent exister. Et puis, voilà, ça me fera plaisir de vous rencontrer là-bas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui! Quand même, même si ça va peut-être en dehors de mon mandat, mais j'aimerais le mentionner. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et puis, il faut qu'il y ait une responsabilisation collective. Donc, en fait, on est quand même chanceux d'avoir accès à certains locaux, à la faculté de musique ou à certains équipements de recherche. Et puis, mais il faut vraiment, vraiment prendre les consignes au sérieux parce qu'en fait, comme j'ai mentionné, c'est une responsabilisation collective. Et ne pas prendre les consignes au sérieux pourrait vraiment avoir des conséquences assez graves, mais pour toute la communauté facultaire. Donc, je crois qu'on comprend cette situation-là, on tient ça à cœur. Et puis, pour ne pas perdre les acquis qu'on a eus parce qu'on en a quand même, je crois que, en fait, je voulais juste lancer ce message-là de responsabilisation collective. Alors, voilà, si vous avez des questions par rapport au cycle supérieur ou n'hésitez pas à me joindre, le courriel est dans le chat. Alors, je cède la parole à Christiane Melançon. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Je me présente, Christiane Melançon, je suis bibliothécaire spécialisée en musique. Et aujourd'hui, je vais simplement vous donner un bref aperçu des ressources et des services que vous allez pouvoir obtenir via votre bibliothèque. Donc, tout d'abord, une excellente nouvelle, toutes les bibliothèques du campus sont ouvertes de nouveau et dans un cadre sécuritaire depuis hier. Alors, vous allez pouvoir utiliser dès maintenant les espaces de la bibliothèque ainsi que nos ordinateurs publics, les photocopieurs, numériseurs, imprimantes qui sont sur place. Et puis aussi, vous allez pouvoir emprunter des tablettes iPad ou bien des ordinateurs portables si vous en avez besoin. Donc, travailler sur place, emprunter des partitions, des livres, des revues, des documents audiovisuels à l'aide de votre carte étudiante qui sert aussi de carte de bibliothèque. c'est maintenant possible. On a de magnifiques collections à la bibliothèque, profitez-en. Une petite précision, par contre, ici, c'est que tous les documents qui reviennent à la bibliothèque après avoir été empruntés vont être mis en quarantaine durant 24 heures. Vu les circonstances, mais par contre, les documents consultés sur place ou bien ceux de la réserve de cours peuvent être utilisés dans la bibliothèque sans délai. Vous pouvez être assuré que sur place, vous allez pouvoir obtenir de l'aide pour repérer de la documentation, mieux connaître nos ressources. On a une belle équipe à la bibliothèque qui est là pour vous. Si, par contre, vous ne pouvez pas être sur le campus, vous allez pouvoir tout de même obtenir une vaste sélection de documents et puis aussi d'outils dont vous avez besoin pour vos projets, pour vos recherches, car la bibliothèque est aussi à distance. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter la page d'accueil des bibliothèques avec une excellente porte d'entrée pour trouver une multitude de ressources. Voilà. Tout d'abord, sur cette page, vous allez rejoindre notre nouveau catalogue, Sophia, qui a remplacé le catalogue à Trium. Et puis aussi, vous allez voir sur chacune de nos pages, ici, deux bulles de conversation qui vous permettent de discuter en direct avec un membre de l'équipe des bibliothèques. Alors, si vous avez un problème informatique, besoin d'aide dans vos recherches ou plutôt de questions sur les bibliothèques, n'hésitez pas à utiliser ce service-là. Et vous allez voir en haut, il y a un méga menu et je vais vous présenter trois onglets qui sont plus intéressants par les temps qui courent. Tout d'abord, le FAQ coronavirus, il va contenir toutes les informations mises à jour à propos des bibliothèques dans le contexte particulier que nous vivons actuellement. Alors, allez consulter pour connaître l'état de la situation, les moyens qui ont été mis en œuvre pour vous fournir le plus possible de services et de ressources. Ici, sous l'onglet « Chercher de l'information », vous avez bien sûr de nouveau le catalogue Sophia, mais aussi Maestro. Maestro qui est le répertoire des ressources électroniques qui vous donne accès à toutes nos bases de données, qu'elles soient audiovisuelles, des bases de données d'articles, d'encyclopédies, de livres électroniques. Et puis, tout ça est accessible à distance pour la communauté de l'Université de Montréal si vous utilisez le proxy de l'université. Alors, simplement, aller un peu plus bas ici et vous allez obtenir toutes les informations nécessaires pour le configurer. Finalement, le dernier onglet dont je voulais vous parler, c'est « Explorer par discipline ». C'est une autre section à connaître qui comprend, elle, des ressources ciblées dans votre domaine. Alors, vous allez retrouver toutes les informations et les ressources concernant la musique sous la page « Art, cinéma, musique ». Et puis, vous allez pouvoir, à ce moment-là, découvrir les guides de recherche généraux ou spécifiques qui vont rassembler les meilleures ressources pour vos domaines. Donc, en terminant, voilà, si vous souhaitez en connaître plus, si vous voulez obtenir de l'aide pour naviguer sur le site, faire le point sur l'interrogation des bases de données ou même faire des suggestions d'achats, faites-moi signe, par téléphone, courriel ou bien par vidéoconférence. Ces premières semaines être surtout en télétravail puis je vais mettre dans le clavardage mes coordonnées ainsi que celles de la bibliothèque. Je vous souhaite une excellente année académique. Merci. Alors, je vais passer maintenant la parole à Jean-Michaël Lavoie. Oui, merci beaucoup, Christiane, pour les informations. Donc, maintenant, quelques mots sur les cours d'ensemble qui seront offerts cette année et également une présentation des ensembles à résidence que nous avons à la faculté. Donc, comme vous pouvez voir depuis le début du webinaire, votre équipe au grand complet de la faculté s'est mobilisée complètement au cours de l'été pour vous offrir un trimestre avec une œuvre de cours complète. On est très fiers de ça parce que ce ne sont pas toutes les universités qui offrent, surtout en musique, qui ont trouvé des solutions. Nous avons fait des pieds des mains pour permettre que nos cours d'ensemble, qui sont les plus problématiques, vous comprendrez dans le cas actuel, en raison du nombre de personnes impliquées et de la logistique des répétitions, des mesures de nettoyage, on a pris la décision de maintenir la formation des cours d'ensemble pour vous parce qu'on croit que c'est important, ça fait partie de notre mission déjà et c'est le cœur, c'est un des cœurs de nos activités d'enseignement et c'est l'occasion de se retrouver, de se rassembler, de faire de l'ensemble différemment aussi. Donc, on est très fiers de vous dire que l'Homme, l'Opéra, le Big Band, l'ensemble de musique contemporaine, l'Atelier de musique baroque, la chorale, le Gamelan, j'en oublie certainement, je suis désolé, mais tous les ensembles auront lieu. l'orchestre de chambre jazz, etc. Évidemment, je vous invite à vous rapprocher des directeurs d'ensemble et des gérants également de l'Homme, donc Isabelle Gagnon et pour l'Opéra et Hélène Gagnon pour des questions plus spécifiques, mais déjà vous dire que je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook de la faculté, faites-le dès maintenant parce qu'il y a beaucoup d'informations également qui vont circuler sur cette plateforme numérique et si vous avez vu hier, on a mis une photo, donc la salle Claude Champagne est en train de se transformer. Vous avez sans doute également vu dans les médias, dans la presse il y a quelques mois, tous les projets qu'on mettait de l'avant. Bref, tout ça pour dire qu'on va doubler le plateau de la salle Claude Champagne pour accueillir des productions, faire des productions. Est-ce qu'il y aura public ou non? C'est une question qu'on ne pourra pas adresser aujourd'hui. Malheureusement, vous comprendrez, mais on y réfléchit très sérieusement, on va trouver des solutions. Bref, sans aborder cette question, on s'était dit que le travail musical pour, sur scène surtout, demande des choses très précises. Donc, c'est une forme de performance et jouer devant une salle vide si jamais on n'avait pas de public au tout début du trimestre, plus précisément, il y a des fonctionnements différents, des fonctionnements qui ont été trouvés pour orienter des répétitions différemment. Que ce soit orienté vers des captations vidéo, vers des séances d'enregistrement, des productions qui soient plutôt d'ordre cinématographique et qui est un travail très spécifique pour les interprètes, pour les compositeurs également. Donc, on est très fiers de vous dire que tous ces ensembles-là auront lieu. Quelques mots pour les auditions. Donc, les auditions de l'orchestre auront lieu le 2 septembre à partir de 14h en présentiel. C'est possible pour ceux et celles qui ne peuvent pas être sur place ou qui sont à l'extérieur d'auditionner par vidéo, exceptionnellement cette année. Donc, je vous invite à contacter Isabelle Gagnon pour l'aviser que vous souhaitez auditionner et que vous ne pourrez pas être présent. Et sur la page web de l'orchestre de la faculté, donc, il y a tous les traits d'orchestre demandés pour l'audition. Pour le Big Band, l'audition aura lieu le 3 septembre. Je vous invite à contacter Ron DeLauro pour plus de détails. Ron me disait hier que les répétitions commenceront pour le Big Band le 8 septembre, pour l'orchestre de chambre, jazz, pardon, le 10 septembre, Jam Session également le 1er septembre. Donc, pour plus d'informations spécifiques, contacter Ron à ce sujet-là. Pour l'opéra, donc, les auditions auront lieu également en présentiel et exceptionnellement cette année, c'est possible d'auditionner par vidéo également. Donc, pour les solistes, pour les productions d'opéra, c'est le 17 septembre. Pour les chœurs, donc, pour les choristes, c'est le 18 septembre. Pour les deux jours d'audition, comme je vous disais, c'est possible d'envoyer une performance enregistrée sous format MP4. Il suffit d'en informer le directeur de l'atelier d'opéra, Robin Wheeler. Et les vidéos doivent être reçues au plus tard, le 14 septembre avant 17h. Donc, ce sont les informations que je peux vous donner maintenant. Comme je le disais, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter plutôt directement les directeurs d'ensemble. Quelques mots pour les ensembles à résidence. Donc, pour nos étudiants actuels, vous le savez sans doute ou peut-être pas. Pour nos nouveaux étudiants, étudiantes, je vous informe que nous avons trois ensembles professionnels en résidence à la faculté qui participent au dynamisme. Nous avons le NEM, qui est un ensemble de musique contemporaine, SIGSTRUM, qui est un ensemble de percussion, et GUERIC et DATON, qui est l'ensemble avec le GAMELAN. Il y aura des annonces faites très prochainement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais en primeur, je peux vous annoncer que nous accueillerons trois nouveaux ensembles en résidence dès cette année. Donc, on parle beaucoup de pandémie, on parle de choses à distance, mais comme vous voyez, depuis le début, la faculté est extrêmement dynamique et on a réussi à doubler, en fait, le nombre d'ensembles en résidence cette année. Les résidences, les ensembles professionnels que nous accueillerons seront une formation quinte et avant, je n'en dis pas plus, quoi tu raccordes et orchestre jazz. Puisque j'ai la parole, je vous, en terminant, je vous informe que si vous voulez voir un spectacle de nos ensembles en résidence, Sixthrum, il y aura une performance au quartier des spectacles le 28 août, 16h45, 17h25 et le 29 août, une date a été ajoutée. Trois personnes rattachées à notre faculté y participeront. Il s'agit de Dominique Thibault, notre nouveau professeur adjoint à musique numérique. Nos étudiantes, notre étudiante, Léa Boudreau et étudiante, Samuel Boboni qui seront joués par Sixthrum. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'invite maintenant le prochain intervenant pour la présentation des services aux étudiants ou mieux connu par le SAE. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran pour la présentation. Voilà, bonjour, donc je me présente, je m'appelle Nathan, je travaille comme ambassadeur au service aux étudiants à l'accueil et au soutien de nos étudiants plus particulièrement. Donc, l'accueil et au soutien de nos étudiants, c'est une équipe de 10 ambassadeurs qui sont tous les 10 étudiants. Donc, comme vous, en fait, on connaît la réalité de ce que c'est être un étudiant et on est épaulé en fait par 4 professionnels et tous ensemble, notre mission, c'est de vous aider d'être un peu les personnes ressources pour vous à l'Université de Montréal. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous en parler et puis nous, on est là pour vous. Je vais vous présenter dans un premier temps les projets de l'accueil du soutien de nos étudiants et ensuite, je vais vous présenter les différentes ressources auxquelles vous aurez accès en tant qu'étudiant à l'UDM, que ce soit pendant votre première année ou pendant toute votre scolarité. Donc, le premier projet sur lequel on travaille, c'est le groupe Facebook UDM plus 1 2020-2021. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà, il y a de fortes chances, mais en fait, c'est un groupe Facebook où les 10 ambassadeurs, on est là-dessus à chaque jour et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à l'inscription au cours ou par rapport à la vie étudiante, vous pouvez les poser. Soit ce sera un des ambassadeurs qui va vous répondre. On est formé pour vous répondre, donc on ne va pas dire n'importe quoi. Soit, si vous avez envie de demander l'expérience d'autres étudiants, vous pouvez leur demander des recommandations et puis souvent, les étudiants répondent. Il y a à peu près 8000 personnes sur le groupe, donc vous aurez un retour assez rapidement. Le deuxième projet, c'est les courriels personnalisés. Donc là, c'est des courriels qu'on envoie aux nouveaux étudiants. On en envoie un par mois à partir du mois d'août jusqu'au mois de janvier. Donc normalement, les nouveaux étudiants, vous en avez déjà reçu un. On essaie un petit peu de vous rassurer, de vous montrer que vous n'êtes pas seul à passer par là où vous êtes en train de passer, que nous aussi, on a été en première année quand tout était nouveau et on essaie un petit peu de vous rassurer et de vous partager des ressources quand c'est possible pour que vous ayez une première année et un début de scolarité le plus doux possible, on va dire, le mieux possible. Et le troisième projet sur lequel on travaille, c'est le blog des nouveaux étudiants où là, on partage un petit peu ce que c'est en fait notre vie d'étudiant. Donc, il y a des articles qui sont avec des sujets un peu sérieux, par exemple, comment gérer la mi-session, comment gérer les problèmes un petit peu de motivation, comment bien commencer l'année scolaire et des sujets un peu plus légers, par exemple, des idées de séries à regarder, tout ça. On essaie vraiment de rendre compte de ce que c'est d'être étudiant et c'est des articles qui sont assez courts. C'est comme les courriettes, ça dure à peu près cinq minutes pour lire et puis ça passe le temps, ça se lit bien dans le métro le matin ou le soir. Je vous invite à aller consulter, à aller regarder un petit peu les articles et à lire les courriels que vous recevez. Donc ça, c'était pour les projets de l'accueil et du soutien des nouveaux étudiants. Maintenant, je vais vous parler des ressources qui sont disponibles à tous les étudiants de l'UDM pendant tout le temps que vous êtes inscrit. Donc, elles sont regroupées en cinq catégories. Le premier volet qui est le volet financier, qui touche à tout ce qui est finances personnelles. Vous avez le bureau de l'aide financière où vous pouvez accéder à toutes les ressources financières auxquelles vous avez droit. Vous pouvez construire une stratégie de financement. Il y a un répertoire des bourses que je vous invite à aller consulter. Vous pouvez, selon des critères qui vous correspondent, trouver des bourses auxquelles vous avez droit. Et puis, il y a quand même beaucoup de bourses qui sont disponibles, des bourses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter cet outil. Et puis, il y a aussi tout ce qui est prêt. Vous pouvez voir avec le côté financier et le bureau de l'aide financière. Le deuxième volet, c'est le volet réussite. Donc, il y a une première partie qui correspond en fait à la réussite scolaire. Par exemple, vous allez avoir des ateliers de lecture efficace, de prise de notes. Vous avez le centre de soutien à l'apprentissage. Donc, tout ce qui est pour réussir vos examens et tout ça. Et la deuxième partie qui est plus sur une bâtir, un cheminement personnel qui soit scolaire et professionnel pour vous donner un petit peu une idée de où est-ce que vous voulez vous en aller et comment vous pouvez vous donner les moyens de vos ambitions et d'aller là où vous voulez aller. Le troisième volet qui est le volet personnalisé, en fait, c'est pour toutes les situations. Par exemple, les étudiants internationaux avec le bureau des étudiants internationaux. Si vous avez des questions par rapport à l'éducation, les papiers d'immigration et tout ça, vous pouvez aller en parler. Il y a la maison internationale pour ceux qui voudront au cours de votre scolarité réaliser une mobilité à l'étranger. C'est aussi dans le volet personnalisé. Tout ce qui est ressources pour les étudiants parents, pour les étudiants non francophones ou pour aussi les étudiants en situation de handicap, il y a toutes des ressources qui sont disponibles si vous en avez besoin. Donc, c'est dans le volet personnalisé. Le quatrième volet qui est le volet bien-être. Là, vous pouvez avoir accès au centre de santé et de consultation psychologique de l'UDM. Vous pouvez consulter un psychologue, un médecin, un nutritionniste ou dès que vous avez des problèmes, que ce soit de santé physique ou santé mentale. Vous avez des ressources qui sont à votre disposition dans le volet bien-être. Et la dernière partie qui est intégration. Donc, intégration, ça reprend ce que je vous ai parlé des trois projets de l'accueil du soutien de nouveaux étudiants, à savoir le groupe Facebook UDM plus 1 2020-2021, les courriels et le blog. Et ça reprend aussi tout ce qui est activité de l'action humanitaire et communautaire, par exemple, où vous pouvez vous impliquer en fait en tant qu'étudiant dans des regroupements étudiants. Donc, c'est des regroupements qui sont thématiques par thème en fait selon vos centres d'intérêts. Vous pouvez faire du bénévolat et tout ce qui est implication sociale, vous pouvez faire ça donc dans le volet intégration. aussi, je vais vous parler de petits mots sur la semaine d'accueil qui se déroule en ce moment. Donc, ça a commencé hier et c'est jusqu'à vendredi. Vous pouvez aller sur l'application Mon UDM, vous avez le calendrier avec la programmation, vous pouvez vous inscrire aux différentes activités, elles sont toutes en ligne sauf les visites guidées qui sont en présentiel avec un nombre restreint de personnes. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour là-dessus à voir s'il y a des activités qui vous posent ou pas. Ça pourrait être un bon premier aperçu de l'Université de Montréal. Et puis finalement, voilà les trois façons de nous contacter si jamais vous avez des questions à nous poser. Donc, il y a la page Facebook Nouveaux étudiants UDM, le groupe Facebook aussi qui est lié à la page Facebook. Donc, le groupe Facebook UDM plus 1 2020-2021. Le courriel nouveauxétudiants et enfin le numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis maintenant, je vais repasser la parole à Nathalie Fernando pour le mot de la fin. Alors, le coup d'envoi est lancé. C'est donc parti pour une nouvelle année. Je vous dis à bientôt et vous adresse tous mes voeux de réussite. Vous allez le constater, l'équipe facultaire dans sa grande diversité et ses différents services est soudée. On collabore à tous les niveaux et quotidiennement et nous sommes heureux de travailler pour vous et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Alors, vous aussi, faites-vous plaisir et faites ce que vous aimez. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider, pour vous accompagner. Bonne rentrée à tous et à très bientôt. Nous avons tous bien hâte de vous revoir. Bonjour à tous. Je vais me permettre de reprendre la parole quelques instants. Il y a quelques petites questions qui reviennent de façon récurrente pour ceux qui sont encore en ligne avec nous au sujet de qu'est-ce qui est donné à distance et qu'est-ce qui est donné en ligne. Alors, il semblerait que plusieurs de nos cours à distance dans Synchro, dans votre centre étudiant, se soient indiqués comme salles à communiquer. Donc, dans l'outil de conversation, je vais rajouter si ce n'est pas déjà fait, mais je crois qu'il y a un petit peu plus haut les liens pour les cours à distance. Oui, tout est donné. Je vais le remettre. Vous avez un lien qui va vous donner accès à ce qui est donné à distance et ce qui est donné en présentiel. Donc, vous pouvez vérifier tout ça. Si c'est marqué à confirmer ou à communiquer, c'est que le cours se donne probablement à distance et vos professeurs devraient prendre qu'ils vont communiquer avec vous dans les prochains jours. Je voulais aussi préciser qu'on avait reçu des questions à l'avance pour lesquelles on n'a peut-être pas offert de réponse. Donc, on ne sait pas encore si on va être capable d'ouvrir le café étudiant cette année. Il y a des rencontres prévues la semaine prochaine et donc, vous recevrez des nouvelles à ce sujet-là. Des questions sur les studios de pratique, je pense qu'on lui a répondu. La cafétéria est ouverte. Vous pouvez vous asseoir et manger un lunch. Bien sûr, il va y avoir une distanciation à respecter. Et bien sûr, des salles comme le 484 qui étaient disponibles pour des enregistrements de démos, ça peut se faire comme par le passé. Donc, il y aura une réservation à faire tout simplement. Donc, c'est les quelques précisions qui manquaient. je voyais qu'il y avait aussi peut-être une question pour des auditions et que Jean-Michaël lui a répondu. Alors, c'est la dernière des questions qui apparaissaient dans la question-réponse. Donc, je vais à mon tour vous souhaiter une belle rentrée et vous inviter donc à ce qu'on se retrouve dans les séances d'accueil selon les programmes. Merci. Merci.